Excellent. D'abord, félicitations. Merci de vous être inscrit à cette webconférence qui s'intitule 11 stratégies pour doubler vos revenus et doubler vos temps libres. Vous êtes près de 1000 personnes à s'être inscrits aujourd'hui, alors je vous félicite, je vous dis wow. Vous savez, il y a tellement de gens qui veulent améliorer leur vie, faire croire leur entreprise. Ils s'engagent parfois, mais très peu vont jusqu'au bout des choses. Alors encore une fois, merci et félicitations pour votre engagement. J'espère que vous avez avec vous un cahier et un crayon pour prendre des notes. Ça va vous être fort utile aujourd'hui, beaucoup de contenu dans cette webconférence. Alors dans cette webconférence d'une soixantaine de minutes, je vais vous partager 11 stratégies pour vous aider à doubler vos revenus, doubler vos temps libres comme entrepreneur. Et chacune des stratégies va être supportée par 3 idées actions, c'est-à-dire que vous allez avoir 33 idées actions que vous allez pouvoir mettre en œuvre immédiatement après cette webconférence. Afin encore une fois de faire croire votre entreprise et jouir d'une plus grande liberté. Alors cette webconférence, ça s'adresse à vous si vous êtes un entrepreneur, un travailleur autonome, un professionnel qui désirent augmenter ses revenus, ses temps libres. Ça s'adresse à vous si vous désirez apprendre comment attirer plus de prospects en grande quantité. Ça, c'est le nerf de la guerre pour bien les entrepreneurs. Si vous désirez apprendre comment convertir vos prospects en clients, et cette webconférence s'adresse à vous si vous désirez apprendre comment fidéliser vos clients, puis les conserver une fois qu'on les a acquis comme clients, il faut les garder. Et ça s'adresse à vous aussi si vous désirez apprendre comment faire plus d'argent en moins de temps avec moins d'efforts et surtout avec plus de plaisir. Ce que vous allez apprendre dans cette webconférence, des conseils pratico-pratiques, pas de blabla. Moi j'assiste personnellement à beaucoup de webconférences et parfois ça prend 40 minutes avant que je puisse prendre une note. Inquiétez-vous pas, c'est pas le cas ici, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre des idées qui m'ont permis personnellement de multiplier mon chiffre d'affaires par 25. Alors ça s'est pas fait dans une année, ça s'est fait au cours de plusieurs années, mais ça fonctionne les trucs que je vais vous partager. Des trucs qui vont vous faire épargner beaucoup d'énergie, beaucoup de l'argent. Maintenant, vous allez apprendre aussi les plus grandes erreurs que vous devez absolument éviter de faire en termes de marketing et de mise en marché pour votre entreprise. Et ce que vous devez absolument, vous allez apprendre que vous devez absolument automatiser votre entreprise afin de jouir de plus de temps libre comme entrepreneur. À la fin, j'ai aussi une opportunité qui va vous permettre de devenir un leader dans votre domaine d'activité à la fin de cette webconférence-là. Une opportunité qui va vous permettre de multiplier vos revenus par 2, 5, 10 et même par 25 à moyen terme. D'apprendre comment automatiser votre entreprise et avoir plus de temps pour vous. Et comment devenir autonome et libre financièrement. Alors, pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaîtraient pas, alors j'aimerais ça prendre quelques secondes pour me présenter. Alors, tout jeune, comme bien des Québécois, mon rêve, c'était de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est le sport national ici au Canada. Mes seuls amis, c'était des joueurs de hockey. Alors, à dos, moi, j'ai vécu beaucoup de frustration. Je n'étais pas très heureux. J'ai vécu beaucoup de rejets de la part de personnes qui étaient en position d'autorité, comme mon coach, par exemple. J'ai même songé, imaginez-vous, à m'enlever la vie très tôt. Mais plutôt que de passer à l'irréparable, j'ai commencé à chercher des solutions. Je me suis mis à lire des livres, des biographies de gens qui avaient du succès. Que ce soit des gens d'affaires, des politiciens, des chanteurs, des chanteuses, des comédiens, des comédiennes. Des gens, des grands sportifs, des grands humanistes. Puis mes lectures m'ont inspiré très tôt à partir en affaires dans ma vie. J'ai commencé ma première entreprise, j'avais 18 ans, en 1989. Je vendais des boxers shorts dans un marché aux puces à Carignan, sur la rive-side de Montréal. J'ai ensuite eu des triporteurs de crème glacée. J'ai eu 104 employés durant un été, imaginez-vous, j'avais 20 ans. J'ai eu des machines à bonbons, plusieurs investissements immobiliers. Je ne veux pas vous faire croire qu'à mes débuts, ça a été facile, ça a été assez difficile, je vous dirais. Mais en plus, je n'avais pas du tout le support des gens qui étaient près de moi. Ils m'accusaient, à tort ou à raison, de rêver en couleur. Alors, j'ai aussi fait un bac en marketing, j'ai fait une session à l'université en Europe, à Amsterdam. J'ai adoré cette ville-là. Mais j'ai plus ou moins aimé mon expérience à l'université, je ne me sentais pas à ma place. Vous savez, à l'université, on vous enseigne que vous étrez quelqu'un d'autre un jour. Puis moi, j'ai toujours su à l'intérieur de moi que j'étais un entrepreneur et que je travaillais pour moi. J'ai quand même fini mon bac. Après mes études, je me suis fait embaucher par Coca-Cola. Une belle expérience à mes débuts. J'ai toutefois vécu beaucoup de frustration aussi. Je devais me lever assez tôt, soit à 4h30 du matin, qui n'est pas naturel pour moi, qui est assez coucheteur de nature. Puis je vivais beaucoup de frustration parce que chez Coe, comme dans bien des entreprises, peut-être que vous avez travaillé dans ce genre d'entreprise-là, on récompensait les employés selon l'ancienneté plutôt que sur la performance. Alors les vieux me disaient, relax le jeune, si tu continues comme ça, nos boss vont nous demander de faire la même chose. Alors moi, je savais que je n'étais pas à ma place dans un tel environnement. Alors je me suis inscrit au cours de communication d'Hell Carnegie afin de vaincre ma plus grande peur à l'époque, qui était la peur de parler en public. Et un an plus tard, je lançais mon entreprise de conférencier professionnel. Donc j'ai commencé en décembre 1996. Si jamais vous avez la chance, vous irez visiter mon site internet patrickleroux.com. Et j'ai obtenu mon titre de CSP, Certified Speaking Professional. Les gens me demandent souvent ce que veulent dire les lettres à côté de mon nom. Le CSP veut dire Certified Speaking Professional. En 2005, c'était à Orlando. Et en 2015, c'est très récent, décembre dernier, j'ai eu la chance, le privilège, l'honneur, je dirais, d'être intronisé au Temple de Renommée des Conférenciers Professionnels. Je suis le deuxième Québécois seulement à avoir ce privilège. J'ai écrit également neuf livres qui sont heureusement tous des best-sellers. Je publie le bulletin du succès, c'est une infolette. Si vous n'êtes pas inscrit, allez sur mon site pour vous inscrire. Je t'envoie ça à plus d'environ 50 000 personnes à tous les semaines. Je suis également coach d'affaires. Mon entreprise possède 15 sources de revenus. Très actif sur Facebook. Certains d'entre vous me suivez déjà. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à y aller. 170 000 personnes ont cliqué j'aime sur cette page. Et avec les partages et les shares, je peux aller chercher jusqu'à 5, des fois 7 millions de vues par semaine. Et je suis également papa dans la vie de tous les jours avec ma conjointe Pénélope que j'adore. On a deux belles petites filles qui s'appellent Kim et Jade. 6 ans et demi, 7 ans et demi, deux princesses. Donc, je suis un papa comblé. Donc, avec mon parcours rapidement, mon expérience, je pense avoir quelques bonnes idées à vous partager afin de faire croître votre entreprise, vous également. A titre d'exemple, ce que vous pourriez avoir comme résultat, moi, je pense, quand j'enseigne quelque chose, c'est du congrès. Ça, c'est un chèque que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps, l'année passée, en 2014, par rapport à une commission que j'ai faite sur un programme d'affiliation. Donc, j'ai envoyé 3 ou 4 courriels à ma liste. Et les gens de ma liste, il y a des gens qui ont acheté, ils ont écouté les vidéos gratuits de mon ami Franck. Et par la suite, Franck m'a envoyé un chèque de commission de 27 000. Donc, c'est le genre de résultat que vous pouvez avoir si vous mettez en application les idées que vous allez suivre aujourd'hui. Les lancements orchestrés, le dernier lancement que j'ai fait de devenir riche, l'année passée, au printemps passé, 160 000 $ de vente en 7 jours grâce à des affiliés. Vous voyez ici, évidemment, ces affiliés-là recevaient des commissions, mais quand même, 160 000 $ en 7 jours. C'est le genre de résultat que vous pouvez vous attendre. Les résultats que j'ai obtenus, mais également des résultats que mes clients ont obtenus. Gino Côté a passé de 108 000 $ à 900 000 $ de chiffre d'affaires en 6 ans grâce à mes coachings. Dave Bergeon, 25 % de croissance en un an qui, pour lui et pour son entreprise, représentait 500 000 $. Et Marc-Olivier Roy qui a passé, après le coaching, de 60 000 $ à 250 000 $ de chiffre d'affaires. Donc, ce que je veux vous partager, c'est du pratique au pratique. Ça fonctionne. Il s'agit vraiment de le mettre en application. Alors, avant de plonger dans le contenu de cette web conférence, moi, je tiens à vous dire que je vais répondre à vos questions que vous allez me poser. Alors, dans le panneau de configuration, vous pouvez me poser vos questions. Je vais y répondre avec plaisir à la fin. Aussi, il y a un handout que je vous invite à télécharger si ce n'est pas déjà fait, qui résume un peu les idées principales de cette formation-là en ligne. Et j'ai une surprise aussi à la fin. Donc, ne quittez pas, je vais vous parler de ça à la fin, de petites surprises que j'ai pour vous. On va commencer immédiatement avec la première stratégie. Je vous dis, il n'y a pas trop de babelage, du contenu aujourd'hui. Prenez des notes. La première stratégie pour faire croire votre entreprise, c'est la suivante. Il faut absolument apprendre à être clair, à avoir une vision de ce que vous voulez avoir, faire et être. Vous devez apprendre à vous fixer des objectifs clairs et précis. Vous savez, tout le monde sait que c'est important de se fixer des objectifs. Tous les plus grands le font. On ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Que ce soit perdre du poids, arrêter de fumer, améliorer ses relations, ses finances, faire croire son entreprise. Vous devez vous fixer des objectifs. Vous devez savoir, vous êtes la seule personne responsable de savoir où vous allez parce que les choses ne se produisent pas par magie. Le problème, c'est que personne ne nous a jamais enseigné comment se fixer des objectifs. On peut aller à l'université, sortir de l'école après 17 ans et jamais avoir appris précisément comment on doit se fixer des objectifs. Donc, je vais vous partager ici, rapidement, trois idées pour vous aider à vous fixer et à atteindre vos objectifs, peu importe dans quel domaine de votre vie, mais particulièrement dans le domaine des affaires. La première idée, c'est que vous devez être le plus précis possible. Beaucoup de gens utilisent ça et je suis tout à fait 100% d'accord avec ça. Ils utilisent l'acronyme SMART pour s'aider quand vient le temps de préciser leur objectif. C'est un acronyme qui veut dire intelligent en français, mais SMART, le S, veut dire spécifique. Quand on se fixe un objectif, il faut être spécifique. Les gens disent « Ah, j'aimerais ça gagner plus d'argent l'année prochaine. » Ce n'est pas assez spécifique, tu n'as plus de chances de l'atteindre. Alors, c'est combien? C'est 250 000 $, c'est 500 000 $, c'est 1 million de chiffre d'affaires. Sois le plus spécifique possible dans tes demandes. Le M est pour mesurable. Le M de SMART, donc, il y a quelqu'un qui me dirait « Je veux augmenter mon chiffre d'affaires l'année prochaine. » Ce n'est pas mesurable. C'est combien tu veux augmenter ton chiffre d'affaires, quel pourcentage. Par exemple, je vais augmenter de 30% de plus l'année prochaine. Ou je veux obtenir 4 nouveaux clients par mois. Un objectif doit être mesurable. Le R de SMART, ce n'est pas atteignable. Les gens se font des objectifs tout à fait irréalistes. Ils ont gagné 35 000 $ ou 35 000 € comme le plus dans une année. J'aimerais ça gagner 300 000 $ ou 300 000 €. Ce n'est pas concevable, c'est inatteignable. Tu vas te décourager après un mois ou deux. Alors, tout le temps, 30% d'augmentation, je trouve que c'est l'idéal. Mais il faut que ça soit atteignable. Si tu augmentes ton chiffre d'affaires de 30% par année, dans 5 ou 10 ans, c'est incroyable. Tu vas faire des sous. Le R de SMART, je veux dire, qui relève de vous. De vos valeurs. Un objectif ne doit jamais être imposé par les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà été fumeur, mais quelqu'un vous disait d'arrêter de fumer. Tant que ça ne vient pas de toi, ça ne pourra pas fonctionner. Donc, que ce soit en ligne avec tes valeurs. Et le T, c'est pour temporel. Ça prend une date limite de réalisation. Donc, en résumé, vous voulez réussir à suffire des objectifs, soyez le plus précis possible. Fixez-vous des objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, qui relèvent de vous et temporel une date limite de réalisation. Un bon objectif, par exemple, pourrait être d'ici le 1er septembre prochain, j'aurai deux employés à temps plein et un chiffre d'affaires de 15 000 $ ou 15 000 $ par mois. Bon, ça c'est un objectif qui a des chances d'être atteint. Deuxième idée, pour vous aider à fixer et atteindre vos objectifs, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la visualisation. Que vous vouliez des nouveaux clients au revenu annuel, visualisez votre réussite. Tous les athlètes olympiques utilisent cette stratégie-là que de visualiser ce qu'ils veulent avoir, faire et être. Moi, je dis à mes clients, quand je les coach, vous êtes des athlètes des affaires. Pourquoi ne pas utiliser la même technique? Vous pourriez utiliser un vision board. En français, on dit une carte au trésor. Ou le film de votre vie future. J'aime beaucoup cette idée-là, puis je le fais, puis je l'écoute à tous les jours. Donc, vous pouvez le mettre sur votre smartphone. C'est de faire un petit film de deux minutes qui représente ce que vous aimeriez avoir, faire et être dans le futur. Vous y mettez les images que vous aimez, moins de trois secondes chacune, avec une citation dans le bas, une affirmation et une musique inspirante. Et vous regardez le film de votre vie future à tous les jours pour bâtir ce muscle qui est la visualisation de la même façon qu'on va au gym, qu'on bâtit les biceps. On veut bâtir, travailler ce muscle-là, le faire grandir. Donc, on va visualiser ce qu'on veut avoir, faire et être à tous les jours. Moi, j'utilise iMovie pour faire mon petit film. Je suis sur un Mac, mais vous pouvez utiliser Movie Maker, Windows Movie Maker, si vous êtes sur un PC. Vous devez nourrir et entretenir ce muscle qui est de la visualisation. C'est très motivant, vous savez. Ça vous permet de persévérer quand ça va mal. Tu focuses sur ce que tu veux plutôt que de focuser sur ce qui va mal dans le monde. La plupart des gens, pourquoi ça va mal, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir et ils écoutent les nouvelles ou ils lisent les nouvelles en se levant le matin. Puis dans les nouvelles, c'est tout le temps négatif. Alors, c'est pas pour rien que ça va mal dans votre vie. La loi d'attraction dit qu'on attire à nous nos pensées, nos émotions dominantes. Donc, focuser ce que vous voulez à la place plutôt que focuser ce que vous ne voulez pas. Et finalement, troisième idée, pour atteindre vos objectifs, vous devez vous engager seulement avec des gens qui ont également des objectifs. Vous savez bien, les gens, c'est comme un panier de crabes. Il y a un crabe qui veut sortir du panier. Qu'est-ce que les autres crabes font? Ils le ramènent avec leur prince à l'intérieur. Ils ne veulent pas qu'ils s'en aillent. Bien, il y a bien des gens dans votre entourage qui ne veulent pas que vous réussissiez. C'est inconscient, mais ils ne veulent pas vous voir réussir. Ils ne veulent pas vous voir déménager de quartier. Ils ne veulent pas vous voir avoir trop de succès parce qu'ils vont se sentir inférieurs. Ne jamais partager vos rêves avec des gens qui n'en ont pas. Très important. Vous devez vous impliquer émotionnellement. Alors, quand tu t'engages envers quelqu'un qui est impliqué émotionnellement, ton orgueil embarque. Tu as un certain sentiment d'imputabilité. Donc, d'avoir un partenaire d'imputabilité avec qui on s'engage, c'est très, très spécifique. C'est très bénéfique quand vous voulez atteindre un objectif. Vous savez, les promesses les plus difficiles à tenir, c'est souvent les promesses qu'on se fait à soi-même. Quand on fait une promesse à un autre, on a plus tendance à la tenir. Donc, engagez-vous envers quelqu'un qui va vous le remettre dans le visage si vous n'atteignez pas, si vous ne faites pas les efforts nécessaires pour atteindre vos objectifs. Et comme dans n'importe quoi, les 21 premiers jours sont souvent les plus difficiles. On dit que ça prend entre 21 et 66 jours pour développer une nouvelle habitude. Alors, il faut tolérer l'inconfortable jusqu'à temps que ça devienne confortable. Alors, n'importe quel objectif, au début, les trois premières semaines, c'est l'enfer. Vous devez passer à travers cet enfer-là pour réussir quoi que ce soit. Donc, en résumé, pour vous fixer à atteindre les objectifs, j'ai vu trois petites idées rapides. Soyez précis, le plus précis possible. Visualisez ce que vous désirez avoir et engagez-vous publiquement. La deuxième stratégie que j'aimerais vous partager sur les 11, si vous voulez réussir comme entrepreneur, vous devez être très bien organisé. Vous savez, de nos jours, un des plus grands problèmes qui fait en sorte que la majorité des entrepreneurs semblent manquer d'air à leur journée. Ils semblent manquer de journée à la fin de deux semaines. Ils sont constamment distraits par toutes sortes de choses. Les textos, les e-mails, les e-books, le téléphone, la radio, la télévision, les gens de leur entourage. Alors, voici trois idées qui vont vous aider à garder le focus sur vos priorités. La première de ces idées-là, c'est de bien identifier justement vos priorités. Vous savez, le 20% de vos activités au quotidien qui vous rapporte 80% de vos résultats. Puis, je vous invite à les lister lors d'une semaine. Vous allez peut-être trouver qu'il y a 65 choses, 165 types d'activités que vous faites dans une semaine. Bien, il y en a seulement 5 ou 6 de ces activités-là qui vont vous rapporter 80% de vos résultats. Vous savez, il y a trois types d'activités dans la vie. Il y a des activités qui ne rapportent pas de valeur. Dans ces activités-là, on doit les éliminer. Les activités qui rapportent peu de valeur. Ces activités-là, on doit apprendre à les déléguer, à des sous-contractants ou des subordonnés. Et il y a des activités qui rapportent beaucoup de valeur. C'est sur ces activités-là, les activités qui rapportent beaucoup de valeur sur lesquelles vous devez vous concentrer. Et souvent, ça ne se résume qu'à 5 ou 6 priorités. Alors, c'est votre responsabilité de bien les identifier. C'est la première chose. Deuxièmement, il faut apprendre à bloquer des périodes de temps spécifiques dans son agenda pour réaliser ces 5 ou 6 priorités. Moi, je suggère de faire de la planification hebdomadaire. C'est-à-dire que le vendredi après-midi, c'est le meilleur moment. Donc, tu parles le week-end, la tête tranquille. Puis, le pire moment, c'est le lundi matin. Ne faites pas ça le lundi matin. Vous allez vous faire interrompre. La semaine est déjà commencée. Ce n'est pas le temps. Donc, vendredi après-midi, tu as des rendez-vous à prendre. Tu peux les prendre à ce moment-là. Et tu bloques des périodes de temps spécifiques dans ton agenda pour la semaine qui s'en vient. Et ceux qui m'écoutent et qui sont dans la vente, en fait, si vous êtes des entrepreneurs, vous êtes dans la vente, 73 % des ventes se font le matin. Donc, prenez vos rendez-vous le matin avec des clients potentiels. Et quand vous allez planifier votre agenda, 60 % de votre temps va être planifié dans la semaine qui s'en vient. Laissez-vous un 40 % de buffer parce qu'il va arriver des trucs où vous allez être réactif, vous allez répondre à des courriels, etc. Mais à peu près 60 % de votre temps, avant même de débuter la semaine, devrait être planifié. Vous devez être excessivement bien organisé. Les choses qui s'écrivent se réalisent. Ne jamais vous fiez à votre mémoire. Vous pensez quelque chose. Vous n'avez pas le temps de le faire. Tout ça, ce n'est pas grave. Si vous l'écriez à telle heure, telle jour, telle date, ça va se faire. Et respectez vos engagements envers vous-mêmes, très important. Troisième dernière idée, pour être plus organisé, être plus efficace, fermez votre boîte de courriels et vos médias sociaux. Vous devriez l'utiliser maximum une heure par jour. Les gens utilisent une heure par jour le média social aujourd'hui. Mais votre boîte de courriels, vos médias sociaux, quand vous travaillez sur vos priorités, vous devez les fermer. Travaillez pas sur les priorités des autres. Prenez vos courriels, par exemple, de 11h30 à midi. Puis vous pouvez les reprendre, par exemple, de 16h30 à 17h. Mais le reste du temps, il faut que votre boîte de courriel soit fermée parce que vous allez constamment vous faire interrompre, travailler sur les priorités des autres plutôt que de travailler sur les autres. Et concernant les médias sociaux, peut-être sur l'heure du lunch, vous pourriez l'ouvrir et les soirs. Mais si vous avez constamment votre Facebook ouvert, par exemple, je vous garantis que ce n'est pas trop long, vous allez vous faire interrompre. Donc, en résumé, vous êtes mieux organisé, identifiez vos priorités, bloquez les périodes de temps dans votre agenda et fermez votre boîte de courriel et vos médias sociaux. Laissez pas ça tout le temps allumé. Troisième stratégie, pour vous aider à doubler vos revenus, doubler vos temps libres, vous devez devenir un excellent vendeur. Une entreprise qui n'a pas de vente meurt. Il faut absolument, absolument maîtriser la vente pour réussir en affaires. Il existe dix qualités principales que vous ou vos vendeurs, vous devez posséder. On va en voir trois ensemble ici. Et vous allez être en mesure, par la suite, d'évaluer si vous possédez ces qualités-là et savoir quel genre de vendeur que vous devez embaucher. Si jamais ils ne possèdent pas ces qualités-là, oubliez ça, ils ne réussiront pas. La première de ces qualités-là, c'est tout simple, c'est l'attitude positive. Les ventes, c'est comme des montagnes russes. Il y a des hauts, il y a des bas. Si vous travaillez, des vendeurs qui travaillent à commission, les entrepreneurs sont à commission également. Moi, personnellement, je fais mon année sur neuf mois. Il y a trois mois dans l'année, juillet, août, puis Noël, décembre, il ne se passe rien. Donc, il faut que j'ai un attitude positive. Il faut que je puisse bien gérer mon cash flow par rapport à ça. Et quand ça va moins bien, tu trouves des sources de revenus alternatives. Donc, il faut avoir un attitude forte. Il ne faut pas se laisser décourager. Vous savez, la vente, c'est un transfert d'énergie entre le vendeur et l'acheteur. Et la première chose que les gens achètent, c'est votre attitude, votre énergie. Quand vous répondez au téléphone, qu'est-ce que vous répondez? Quand on vous demande comment ça va, qu'est-ce que vous répondez? J'appelle à un endroit l'année passée, je réponds, la personne répond, et je pose, puis comment ça va? Elle me dit, bof, bof, j'ai-tu le goût de faire affaire à quelqu'un qui me dit bof? Évidemment, non. Vous transférez votre énergie, les gens vous achètent en premier. Donc, pour répondre par incroyable, par exemple, ça va super bien, numéro un, mais dégagez l'énergie positive. Vous devez toujours faire un sourire, même quand tu as le goût de faire un soupir. Ça, c'est très important, c'est de réussir dans la vente. Deuxièmement, vous devez investir dans les relations. Vous devez devenir ami avec le top 20% de vos clients qui vous rapportent 80% de vos résultats. Vous savez, tout le monde aime parler de soi. Tout le monde aime parler d'où ce qu'on a été à l'école, leur travail, leur famille, leur sport. Deo Cronégui, un mémenteur, il dit, « Vous ferez plus d'amis en deux mois en vous intéressant sincèrement aux autres que vous pourriez vous en faire en deux ans en essayant d'avoir l'air intéressant. » Ça veut dire quoi? Arrête de parler de toi-même, intéresse-toi aux autres. Très, très important. Trouvez des points communs avec les gens que vous rencontrez, les clients actuels et potentiels, que ce soit le golf, le tennis, les enfants, les voyages, le vin, l'équipe sportive de votre préféré, par exemple. Moi, une question que j'aime beaucoup poser et écrivez ça, M. Tremblay, dites-moi, par curiosité, dans vos temps libres, qu'est-ce que vous faites pour vous amuser? Puis vous écoutez l'autre parler. Et là, il va vous dire, « C'est AB, c'est loisir. » Et là, vous devez trouver quelque chose que vous avez en commun ou quelque chose que vous connaissez. Ou vous lui faites tout simplement parler de C'est AB. Mais vous devez apprendre absolument à investir dans vos relations si vous voulez réussir dans la vente. Et troisième idée, vous devez persévérer. Deux mots à retenir dans la vente pour réussir, c'est les mots suivi et valeur. Suivi et valeur. Alors, 80% des ventes se font entre le cinquième et le douzième contact. Je répète, 80% des ventes se font entre le cinquième et le douzième contact. Donc, si vous ne persévérez pas et que vous abandonnez immédiatement, vous ne réussirez pas dans la vente. Et malheureusement, les statistiques disent que 48% des vendeurs ne font aucun suivi. Ils abandonnent, ils ne persévent pas. 48% ne font pas de suivi. Et 80% des ventes se font entre le cinquième et le douzième. Donc, il faut apprendre à persévérer, à garder contact, à faire des bons suivis et à ajouter de la valeur à chaque fois. Votre infolette et les médias sociaux sont justement deux outils essentiels qui vont vous permettre d'ajouter de la valeur dans la vie de vos clients et qui vont faire en sorte que vous allez persévérer, vous allez être là de façon constante et les gens vont penser à vous quand le timing va être bon. Donc, en résumé, pour réussir dans la vente, trois des qualités que ça prend. Il y en a plusieurs, mais trois, c'est d'avoir une attitude positive, d'investir en relation et de persévérer, d'avoir un bon système de suivi. La quatrième stratégie, pour réussir comme entrepreneur, c'est de devenir un excellent négociateur. C'est essentiel. Pour réussir comme entrepreneur, vous devez apprendre à mieux influencer, persuader, convaincre les autres. Et si vous connaissez bien les quatre styles de personnalité, vous allez savoir comment. Si vous êtes en affaires, vos ventes augmenteront considérablement si vous savez comment vendre aux gens selon leur style de personnalité. Si vous faites partie d'une équipe, vous serez en mesure de mieux communiquer, influencer, vendre vos idées aux membres de votre équipe, selon qu'ils sont des rouges, des jaunes, des verts ou des bleus. Alors, votre bon négociation, c'est toujours de vous adapter à votre interlocuteur et de s'adresser à lui selon ses besoins, ses désirs et non les vôtres. La plupart des gens, l'erreur qu'ils font, c'est qu'ils vont vendre aux autres comme ils aiment se faire vendre. Mais trois fois sur quatre, la personne qui est devant toi n'a pas le même style de personnalité. Donc, c'est une erreur de ta part. Donc, il existe quatre styles de personnalité. Les rouges, les jaunes, les verts et les bleus. J'aime utiliser les couleurs parce qu'on s'en rappelle. On est tous un mix des quatre. On a tous un style dominant et un style secondaire. Alors, vous voyez ici, vous voyez le cadran. Alors, les rouges et les bleus, c'est les gens qui sont de tête, alors que les jaunes et les verts à gauche, c'est les gens de cœur. Les jaunes et les rouges en haut, c'est les gens qui sont extrovertis, alors que les verts et les bleus en bas, c'est les gens qui sont plus introvertis. Ils ont tous des qualités, tous des efforts. Voyons rapidement les principales. Le rouge, qui représente 18% de la population, mais, très important, c'est 75% des décideurs. Donc, dans une optique de vente, de négociation, en affaires, vous devez absolument connaître comment le rouge réagit, pense au quotidien, parce que 75% des gens qui sont décideurs, qui ont le portefeuille, ce sont des rouges. Donc, le rouge, lui, c'est un gagnant, il est performant, il est dans l'action, c'est un leader, il aime les résultats, il est ambitieux, il est insensible toutefois, il est très impatient, contrôlant, autoritaire, il écoute très peu. Si jamais vous allez jouer au golf avec un rouge, je vous le dis tout de suite, c'est lui qui conduit le kart. Il aime ça être en contrôle, puis il va probablement faire une gageure avec vous, parce qu'il veut gagner. C'est son type de personnalité. Alors, comment on va lui vendre au rouge? Très important, il ne faut jamais, jamais le faire perdre son temps, il ne faut jamais le faire attendre. Il faut toujours lui offrir un choix. Pourquoi? Parce qu'il aime être en contrôle. Donc, tu n'imposes pas une solution, tu lui offres le choix entre deux solutions, c'est lui qui choisit. Le genre, maintenant, qui est extraverti, tout comme le rouge, mais qui est plus axé, il est plus dans son cœur que dans sa tête, c'est 28% de la population, alors lui, il aime le plaisir, le fun, les gens, il est articulé, créatif, renvoyant, c'est un peu le clown dans la gang. Il aime la nouveauté, les changements, les risques, il est un petit peu irresponsable toutefois, il est respectueux, il est désorganisé, impulsif, puis un petit peu égoïste. Au golf, il va arriver en retard, il n'aura pas de balle, il a oublié ses tis, il va parler tout le temps au cellulaire, il va faire pipi partout sur le terrain, mais il va insister après pour prendre une bière, jaser, pour avoir du fun. Alors, comment on va vendre un jaune? On va le faire rire, on va s'adresser à lui, on va le complimenter, on va devenir son ami, on n'entrera jamais dans le sujet directement, on va le sortir de son bureau, puis on va utiliser des lettres de témoignage, très important, parce qu'il est impressionnant. Le troisième type de personnalité avec qui on veut négocier, c'est le vert, donc c'est 40% de la population. Le vert, c'est le meilleur des quatre, je vous dirais, en termes d'humain, il est humain, sincère, vrai, bonasse, il veut toujours faire plaisir aux autres, la famille, c'est extrêmement important pour lui, c'est ce qui est le plus important, il n'est pas ambitieux comme le rouge. C'est un bon exécutant, un soldat, il est dévoué, il est fidèle, il aime la routine, il déteste le changement, il manque toutefois un peu de confiance en lui, puis il est lent quand il fait les choses. Au golf, il ne compte pas ses coups, il joue Vegas, il replace les modes de gazon pour les autres, il remet le drapeau à la place des autres, il aime jaser dans le cartes, il oublie parfois que c'est à son tour de jouer. Comment on va lui vendre, lui, au vert? Alors, un petit truc, on pose des questions sur sa famille, on s'intéresse à lui, sa famille, ses enfants, on va lui parler de notre famille, on va le rassurer, on va lui expliquer les étapes tranquillement, on va décider pour lui, on va mettre l'accent sur le service à la clientèle, très important, puis surtout pas de pression, puis on ne parle jamais en mal de la compétition. Et si vous vendez un bleu, qui lui représente 14% de la population, pour vous faire une idée, le rouge, c'est souvent président, directeur général, le jaune, c'est surtout le vendeur, le vert est au service à la clientèle ou sa chaîne de production, puis le bleu, c'est le comptable, ou c'est le notaire de la gang, ou l'informaticien. Alors, le bleu, 14% de la population, le bleu, lui, il est très rationnel, organisé, structuré, il est consciencieux, précis et fiable, mais il est critique, il est perfectionniste, il est froid, puis il est très économe. Alors, si vous allez jouer au golf avec un bleu, il est en charge de la carte de pointage. Il prend bien son temps avant de frapper les balles, s'il perd une balle dans le bois, il ne faut pas être certain qu'il va prendre 5 minutes pour aller la chercher, puis non seulement il va trouver sa balle, mais il va en trouver 5 autres. Si, j'ai même trouvé une balle l'autre fois, ça a marqué 6 trouvées, appelez tel numéro de téléphone. Il va apporter son lunch avec lui, il reste rarement à prendre une partie pour prendre un verre, alors c'est comme ça. Alors, comment on va lui vendre un bleu? Bien, il faut être bien préparé, il faut être business avec lui, lui donner des preuves, des chiffres et des garanties. Donc, en résumé, le jaune, le rouge, le vert et le bleu, vous devez apprendre à vous adapter à eux pour bien les influencer, les convaincre et les persuader. Alors, la cinquième stratégie pour faire croire votre entreprise, c'est d'apprendre à déléguer et d'embaucher des gagnants. Pour réussir comme entrepreneur, vous devez cesser de tout vouloir faire par vous-même. Vous devez apprendre à déléguer, embaucher à temps partiel ou à temps plein des gagnants. Vous devez aussi les rendre heureux et performants et les garder à votre emploi. Il existe une douzaine de choses que vous pouvez faire pour recruter, motiver et conserver les meilleurs employés, mais je vous en propose trois. Première idée, vous devez mettre les bonnes personnes à la bonne place. C'est important que les gens qui travaillent pour vous aient une certaine passion pour leur travail. Moi, j'ai souvent dans mes conférences, il n'y a pas de mauvaises personnes, il y a seulement des personnes à la mauvaise place. Donc, pour être motivé dans son travail, un employé doit avoir le goût d'aller travailler le matin. Et 90% des problèmes dans les entreprises, malheureusement, surviennent à l'embauche. Alors, privilégiez toujours l'attitude plutôt que l'expérience. Vous savez, le président fondateur de Zappos, qui a été acheté par Amazon pour 1,4 milliard, je pense, il y a quelques années, il dit, la clé du succès, c'est de recruter lentement et de virer vite fait. Pourtant, la plupart des entreprises font exactement le contraire. La deuxième idée que je vais vous partager pour déléguer, embaucher des gagnants, c'est d'offrir beaucoup de formations. Comme une plante a besoin d'eau pour grandir, vos employés ont besoin de formation pour continuer à se développer et grandir également. Alors, vous pourriez offrir, puis les employés qui restent souvent dans une entreprise, c'est justement ce qu'ils ont un sentiment qu'ils grandissent. Quand ils plafonnent, c'est là qu'ils s'en vont. Alors, offrez des formations mixtes à vos employés entre des formations à l'interne, des formations à l'externe. Je vous suggère même de leur donner un enveloppe budgétaire de formation pour chacun de vos employés. Ça pourrait être de l'heure 1000 ou 1500 dollars par année que l'employé peut dépenser à sa discrétion. Évidemment, il peut vous faire autoriser la dépense, mais au moins, il va sentir qu'il grandit. Et finalement, troisième idée, parce que vous pouvez faire tout ça comme entrepreneur, vous devez vous entourer de bonnes personnes, vous devez montrer l'exemple. L'outil de persuasion le plus important, une des qualités les plus admirées chez les leaders, c'est toujours l'intégrité. Alors, je pose la question, êtes-vous une personne intègre? J'espère que c'est le cas. Walk your talk, comme on dit en anglais, soyez ponctuel. Si tu demandes aux gens de porter la cravate, bien, porte-la toi également. Tu dis que c'est important d'être en santé, mais manger santé quand vous êtes en présence ou de vos employés, très important. Si vous voulez être respecté par vos employés, la règle est simple. Commencez par respecter vos paroles et vos principes. Donc, en résumé, si vous voulez déléguer pour embaucher les gagnants, être bien entouré comme entrepreneur, bien, mettez les bonnes personnes à la bonne place, prenez votre temps pour embaucher quelqu'un, soyez rapide pour les mettre dehors s'ils ne font pas la job, offrez beaucoup de formation et surtout, 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 montrez l'exemple toujours, toujours. Sixième stratégie qui va vous permettre de doubler vos revenus, doubler vos temps libres à moyen terme, c'est de faire de l'argent sur Internet. Je suis extrêmement passionné par ce sujet. Vous savez-vous que l'an dernier, plus de 80% des gens ont fait des recherches sur Internet avant d'effectuer leur achat, que ce soit des achats en ligne ou en magasin. 80% des gens. Le problème, c'est qu'au Québec, par exemple, seulement 50% des PME ont un site Internet et que parmi ceux-ci, seulement 15% ont un site transactionnel, c'est-à-dire un site où les clients peuvent acheter directement. Wow! Il y a des milliards de dollars qui se dépensent sur Internet, mais malheureusement pas au Québec parce que les ébouins ne sont pas présents assez sur Internet. Les marchands, je parle. Alors heureusement, vous n'avez pas besoin d'un site très élaboré pour faire de l'argent sur Internet. Sinon, on a besoin de trois pages. Un landing page, si vous préférez, une page de capture. Un thank you page, une page de merci. Puis un sales page, une page de vente. Faire de l'argent grâce à Internet et les médias sociaux, c'est un thème qui me passionne. Je pourrais en parler longtemps, mais voici trois idées rapides pour vous aider. Premièrement, vous devez identifier les besoins, les problèmes et les défis de votre client-cine et donner régulièrement des solutions à ces problèmes sur les médias sociaux préférés de votre client-cine. Soit Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, peu importe. Évitez à tout prix de parler de vous-même et de faire des publicités ou de l'auto-promotion. 80% de votre contenu, c'est des solutions offrées de la valeur et c'est l'erreur que les entreprises font. C'est qu'ils parlent d'eux-mêmes. Moi, 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 je, je, je. Ça n'intéresse pas le monde. Deuxième idée, vous allez offrir de temps en temps quelque chose de gratuit aux gens qui vous suivent avec des publicités ciblées. Vous pouvez offrir des e-books, des livres, des articles, des web conférences comme celles que vous écoutez présentement. Votre but, c'est quoi? C'est de capturer l'adresse de courriel des gens qui vous suivent. Vous ne voulez pas trop dépendre des médias sociaux. On ne veut pas bâtir sa maison sur un terrain qui ne nous appartient pas. Demain, par exemple, si Facebook décide de fermer ma page, bien, ma business, elle ne va pas mourir parce que j'ai su capturer les adresses de courriel de ces gens-là et j'ai bâti ma liste. Alors, vous devez créer des pages de capture qu'on appelle des opt-in pages en anglais. Personnellement, j'utilise Lead Pages ou Optimize Press pour créer mes pages de capture et ce n'est pas si sorci que ça. Si je n'ai pas à apprendre à le faire, vous pouvez l'apprendre également à le faire. Troisième idée, une fois que les gens ont reçu votre cadeau gratuit, vous allez utiliser ce qu'on appelle un auto-répondeur. Personnellement, j'utilise Infusionsoft qui permet d'envoyer une séquence de courriel automatique ou des vidéos qui apportent de la valeur dans la vie de votre client idéal. Le dernier courriel ou la dernière vidéo de votre séquence, ça les amène sur une page de vente qui va proposer à une offre d'acheter d'un de vos produits et services. Vous aurez activé la loi de la réciprocité parce qu'avant de demander quelque chose, vous aurez donné beaucoup de valeur et c'est un jeu de chiffres. Il y a toujours un pourcentage qui va varier entre 3 et 10 % des gens qui vont en vouloir plus, qui vont vouloir aller plus loin et qui vont profiter de votre offre. En résumé, si vous voulez faire de l'argent sur Internet, vous devez donner de la valeur régulièrement, beaucoup de gens vont vous suivre, ensuite vous allez offrir des cadeaux gratuits de temps en temps pour capturer leur adresse de courriel et ensuite vous allez les mettre sur une séquence automatique où vous ajoutez de la valeur avec une offre à la fin. Voici la septième stratégie maintenant pour vous aider comme entrepreneur. Il s'agit d'être responsable avec votre argent. Tous les entrepreneurs que je connais aimeraient faire plus d'argent. Pourquoi? Parce que plus d'argent veut dire plus de liberté. Le problème, c'est qu'on n'enseigne pas à devenir riche à l'école. À moins que vos parents l'étaient, vous n'avez jamais appris à le devenir. Personnellement, mes parents n'étaient pas riches. Au contraire, ils étaient assez pauvres. Ma mère restait à la maison, femme au foyer, mon père, dans la construction, était électricien. Alors moi, j'ai vécu beaucoup de frustration étant jeune et je sais c'est quoi de ne pas avoir de l'argent et je ne souhaite pas ça à personne. Comme je l'étais, la plupart des gens sont inalphabètes en matière d'argent. 95% des gens arrivent à leur retraite malheureusement sont pauvres. Alors certaines parviennent à devenir riches mais ils ne sont pas assez responsables et ils vont tout perdre à un moment donné. Alors heureusement, devenir riche c'est quelque chose qui s'apprend. Alors il existe douzaine de stratégies pour vous aider à acquérir l'indépendance financière. Je vais vous en parler trois rapidement ici. Premièrement, il devrait absolument changer vos croyances par rapport à l'argent. Si vous croyez que l'argent est sale et que les riches sont malhonnêtes, qu'il faut absolument aller longtemps à l'école pour devenir riche, qu'il faut avoir de l'argent pour faire de l'argent ou encore que l'argent ne fait pas le bonheur ou encore que les riches sont avants, bien si vous avez de telles croyances à l'intérieur de vous, bien devinez pourquoi vous n'êtes pas riche. Vous devez absolument apprendre à vous reprogrammer à l'aide d'affirmations positives par rapport à l'argent. Donc changer vos croyances c'est la première étape. Ensuite de ça, ce que vous devez faire c'est d'apprendre à dépenser moins d'argent que vous gagnez. C'est assez simple comme concept. Il faut résister à la gratification instantanée si vous voulez devenir riche un jour. Vous devez résister à vouloir épater vos voisins, d'avoir une maison trop grande pour vos besoins, de changer de voiture à tous les deux ans par exemple. Vous devez apprendre à faire un budget et le respecter. Écrivez toutes vos dépenses pendant un mois et vous allez voir où est-ce que va votre argent. Vous allez être stupéfait. Il y a un livre que je vous conseille qui s'appelle The Millionaire Next Door et ils ont étudié la vie des gens qui étaient millionnaires et en gros, la qualité numéro un qu'ils ont ces gens-là c'est qu'ils sont frugaux, qu'ils ne dépensent pas leur argent pour rien, qu'ils vivent selon leurs besoins. Parce que même si tu doutes tes revenus demain matin, si tu doutes tes dépenses, tu n'es pas plus avancé. Et troisième idée que j'ai pour vous, c'est d'avoir des sources multiples de revenus. Vous ne savez pas, il ne faut pas tout mettre ses oeufs dans le même panier quand vient le temps de gérer ses actifs. C'est important d'avoir des placements divertissés mais avoir des sources de revenus multiples également. Personnellement, j'ai 15 sources de revenus et mon objectif c'est toujours d'ajouter une source de revenus supplémentaire à ce que je fais à toutes les années. Donc, mine de rien, après 10 ans, tu as 10 sources de revenus supplémentaires et si possible des sources de revenus qui te demandent le moins d'investissement en temps possible. Donc, en résumé, vous voulez être plus responsable avec votre argent, vous voulez changer vos croyances limitatives, dépenser moins de gagner et avoir plusieurs sources de revenus. Voici maintenant la huitième stratégie, c'est d'augmenter votre niveau d'énergie. Si vous voulez réussir comme entrepreneur, si vous voulez performer à un niveau optimal, bien, vous devez avoir de l'énergie. Il y a des gens qui ont des objectifs, ils veulent, mais le corps ne suit pas. Il manque d'énergie. Plusieurs éprouvent une dramatique chute d'énergie en après-midi après le dîner, ce qui va affecter leur productivité, leur rendement et leur chiffre d'affaires. Pour réussir comme entrepreneur, vous devez absolument prendre le contrôle de votre corps et surtout augmenter dramatiquement votre énergie physique et mentale afin de doubler votre productivité. Alors voici trois idées pour vous aider à reprendre le contrôle de votre corps et surtout augmenter votre énergie. La première idée, c'est que le premier repas de la journée, c'est le plus important. Commencez la journée du bon pied, mettez de la bonne essence dans votre moteur. Un verre d'eau tiède avec du citron en partant, c'est une excellente façon de commencer sa journée. On ne peut plus le boire qu'une paille, ça fait à peur que ça affecte les mailles de vos dents. Ça part bien le métabolisme, le jus de citron, ça active vos organes endormis. Et le citron, bien qu'il soit acide, ça devient un aliment alcalin, ce qui est à dire qu'il est non acide une fois qu'il est entré dans notre organisme qui est assimilé. Et la majorité des gens, ils ont un corps qui est trop acide, ce qui est propice au développement de toutes sortes de maladies dont le cancer. Évitez le sucre si possible le matin parce que vous allez avoir une baisse d'énergie quelques heures après. Vous aurez alors le goût de prendre du café pour vous réveiller, ce que plusieurs personnes font malheureusement. À la place, mangez des protéines, des oeufs, du jambon par exemple, le matin, ou un bon shake de super aliments nutritifs. Deuxième idée, faites du sport le matin. Brent Tracy disait « Eat the frog first ». Sinon, tu risques de ne pas le faire. Plus d'énergie dans la journée si vous faites de l'entraînement le matin. Veuillez-vous un peu plus tôt s'il faut. Faites-le au minimum trois fois par semaine, de préférence cinq fois par semaine, mais je dirais que deux heures et demie par semaine devraient être le minimum. Moi, j'aime beaucoup m'entraîner à la maison, ça me prend beaucoup moins de temps, ça me prend 35 minutes à chaque matin. Avant, j'allais au gym et y aller revenir prendre une deuxième douche, ça me prenait une heure et demie. Là, ça me prend 35 minutes seulement. « Coach » si vous manquez de motivation. Troisième idée, prenez des collations au milieu de matinée, au milieu d'après-midi. De un, ça va vous donner de l'énergie. De deux, vous n'allez pas vous goinfrer lors de vos repas. En résumé, vous voulez augmenter votre niveau d'énergie, prenez un bon premier repas le matin, faites du sport le matin et prenez des collations entre vos repas principaux. Neuvième stratégie, pour vous aider à faire croire votre entreprise, vous devez faire du développement des affaires une priorité dans votre vie. Vous savez, en termes de développement des affaires, le problème de la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils n'utilisent que deux ou trois stratégies de développement des affaires. C'est souvent les moins efficaces, comme la publicité ou la prospection à froid. Justement, juste avant l'appel, tantôt, j'ai un vendeur qui m'a appelé dans le domaine financier. Je ne le connaissais pas du tout. C'est un « cold call » et je n'ai pas raccroché la ligne au nez, mais j'ai fait savoir rapidement que ça ne m'intéresse pas. C'est complètement désuet. Vous avez une chance sur 100 que quelqu'un soit intéressé à ce que vous faites. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire du développement des affaires. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Ça prend un égo très solide. Le problème principal de ces stratégies-là, justement, c'est que ça prend beaucoup de temps. Alors, il existe au moins une vingtaine de stratégies de développement des affaires. Il ne s'agit pas de toutes les prendre, mais d'en avoir au moins sept ou huit. C'est ce que je conseille à mes clients. Quand il y en a qui fonctionnent moins bien, d'autres prennent le relais. Alors, très important toutefois, avant de faire du développement des affaires, vous devez identifier spécifiquement votre client idéal. Plus vous allez en savoir sur lui, plus vous allez être efficace dans votre développement des affaires. Je vous propose trois idées pour le développement de vos affaires. Trois stratégies. Premièrement, accentuez l'effort. Mettez l'effort sur vos clients actuels. Ça coûte 5 à 10 fois moins cher. Ça prend 5 à 10 fois moins de temps et d'énergie de vendre à des clients qui vous connaissent déjà qu'à des inconnus. Alors, vous pourrez vendre à vos clients actuels si vous en prenez bien soin. Plus de produits et services que vous en vendez déjà. Vous pourrez avoir des cartes de fidélité justement pour les encourager à consommer davantage chez vous. Vous pourrez leur vendre vos autres produits et services. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé chez Amazon, le site Internet par exemple. Quand tu achètes quelque chose, ça dit tout le temps ceci. La plupart de nos clients qui se sont procurés, ils mentionnent le produit, se sont également procurés, ils mentionnent d'autres produits et services. Et ils ont ainsi bénéficié d'eux. Donc, vous pourrez utiliser les mêmes stratégies pour vendre davantage à vos clients actuels. Vous pourrez leur vendre quelque chose de nouveau à vos clients actuels. Quand je lance un nouveau programme de coaching vidéo il y a quelques années, j'ai mis sur pied une croisière avec des clients. Plusieurs de mes clients m'ont suivi là-dedans. Vous pourrez vendre un ajout, un upgrade à leurs produits qu'ils ont actuellement. Comme chez McDo, ils vont dire un chausson avec ça par exemple. Est-ce que je peux transformer votre frit en poutine? Vous allez augmenter les ventes à même vos clients actuels. Vous pourriez également offrir à vos clients actuels des recommandations de produits et services de la compétition. Pas les compétitions directes mais d'offrir d'autres produits et services en retour d'une commission. Donc, c'est comme ça que vous pouvez augmenter vos ventes avec vos clients actuels. Deuxième stratégie, c'est d'offrir des conférences live ou des web conférences gratuites. Ce que vous devez faire, c'est d'identifier les problèmes de vos clients et par la suite, monter une conférence live ou une web conférence gratuite avec beaucoup de valeur. Vous allez donner des solutions. La durée va être d'une heure à deux heures par exemple. Alors, vous invitez les gens de votre liste et des prospects à s'inscrire. Vous mettez de la pub sur les médias sociaux par exemple et 80 à 90 % de votre conférence ou de votre web conférence, c'est du contenu. Et à la fin, dans le dernier 10 ou 20 %, vous aurez une offre irrésistible avec des bonus que vous allez offrir aux gens qui vous ont suivi. Dans le fond, il s'agit de donner de la valeur avant de demander. Demandez et vous recevrez. S'il s'agit d'une conférence live, ayez des formulaires de commande pour tout le monde et s'il s'agit d'une web conférence, vous allez envoyer le replay aux gens qui sont inscrits. Et si par exemple, il y a 500 personnes qui se sont inscrites à une web conférence, il y a environ le tiers d'entre eux qui vont y assister en direct. Donc, on parle à peu près 167 personnes. Il y a environ 10 % des gens qui vont acheter l'offre que vous allez leur faire. Donc, vous ferez environ 16 ventes. Et avec votre replay, quand vous allez faire 3 ou 4 relances avec une date limite, vous allez faire le double de ventes. Donc, on parle d'environ 32 ventes. Donc, si on parle de 16, 32, 48 ventes que vous allez faire sur 500 prospects environ. Alors, si votre produit, je ne connais pas votre produit, mais si votre produit se vend 1000 $ par exemple ou 1000 €, fois 48 ventes, vous aurez fait 48 000 $ ou 48 000 €. C'est excellent. C'est un très, très bon taux horaire. Vous en conviendrez. Et finalement, une autre stratégie de développement des affaires, c'est de faire des alliances stratégiques. c'est une façon, en fait, c'est la façon la plus lucrative de faire exploser votre chiffre d'affaires. Vous allez référer les gens de votre liste à d'autres produits avec un lien d'affiliation. Alors, vous devez avoir, faire des partenariats justement avec des gens qui eux vont référer leurs clients à vous en échange d'une commission également. Donc, c'est du donnant-donnant. Vous faites la promotion de d'autres personnes en retour d'une commission et vos affiliés vont faire la promotion de vos produits et services en retour d'une commission également. C'est avec cette stratégie-là que j'ai pu faire justement 160 000 $ de chiffre d'affaires en seulement 7 jours. C'est extrêmement puissant, extrêmement lucratif comme levier et malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs n'utilisent pas cette stratégie-là. Donc, en résumé, il existe plusieurs stratégies de développement des affaires. On en a vu 3 ensemble, soit vos clients actuels, les conférences ou les web conférences gratuits et faire les alliances stratégiques. Je prends une petite gorgée d'eau ici puis on va poursuivre avec la 10e stratégie. Donc, la 10e stratégie, c'est la suivante, c'est l'importance de fidéliser ses clients. Vous savez, c'est un... Savez-vous que ça coûte 5 à 10 fois plus cher de vendre un inconnu que de vendre un client actuel? C'est un des plus gros problèmes des entreprises aujourd'hui. Ils dépensent beaucoup, beaucoup d'argent pour aller chercher de nouveaux clients puis une fois qu'ils ont réussi à les convertir en clients, bien, à les prendre pour acquis. Les clients se sentent délaissés, ils vont ailleurs, ce qui fait en sorte que les entreprises doivent continuer à investir énormément d'argent en publicité pour en attirer d'autres. L'autre désavantage de ne pas fidéliser ses clients, c'est qu'il n'y a presque pas de bouche à oreille positif puis des références. Alors, trois idées pour vous aider à fidéliser vos clients. Ce n'est pas tout que d'acquérir des clients, il faut les garder. Premièrement, il faut faire réaliser à tous vos employés la valeur à vie d'un client chez vous. La valeur à vie d'un client, ça représente toute la chaîne d'achat qu'un client va faire ou peut faire pendant toute sa vie sans compter les références. Par exemple, on estime que chez Walmart, un client à vie, ça vaut 12 000 $. Chez Hertz, location d'auto, 15 000 $. Taco Bell, 20 000 $. Lexus, 1 170 000 $. Donc, la valeur à vie est estimée à 20 fois son volume d'achat annuel. Même si ça vous coûte de l'argent à court terme, donnez-lui satisfaction parce que si vous le perdez, vous ne le perdez pas juste pour une transaction, vous le perdez à vie et ça peut vous coûter très cher. Donc, si tout le monde comprend ça chez vous déjà, vous allez offrir un meilleur service à la clientèle. Et deux, deuxième idée, faites vivre des wow feelings à vos clients. Il ne faut pas juste satisfaire les besoins de vos clients, ça c'est la base, c'est le minimum. Vos compétiteurs le font sinon ils ne seraient pas en affaire. Alors, vous devez dépasser les attentes des clients, vous devez être unique, vous devez être différent, vous devez être mémorable par rapport à tous les points de contact que vous avez avec vos clients. Quelques exemples, il pleut dehors, allez reconduire le client avec un paraquil à son auto. Le client vient vous voir par exemple, ayez des pancartes de stationnement, les stationnements réservés aux visiteurs, mettez son nom, c'est un moment réservé pour M. Tremblay, imaginez-vous le visage qu'il va faire, qu'il va voir ça, il va se sentir important. Lui souhaitez bonne fête par exemple. Ce sont tous des petits gestes qui font un wow dans l'esprit du client qui va faire en sorte qu'il va vouloir rester chez vous à prix égal. Et finalement, troisième idée, ayez un budget, merci, très important. Envoyez des paniers cadeaux, des cartes cadeaux pour du café, des balles de golf si votre client est un amateur de golf au printemps. Envoyez des cartes écrites à la main. Joe Gerard, le meilleur vendeur d'automobiles au monde, envoyait 12 cartes par année à chacun de ses clients. Donc, il passait 2 heures par jour à écrire des cartes et c'est la raison pourquoi il était le vendeur numéro au monde automobile parce que les gens revenaient et lui référaient plein de gens. Il pouvait organiser des événements spécials comme une salle de cinéma un matin pour l'avant-première d'un film pour tous vos clients et leurs enfants à aller des jongleurs, des maquilleurs, offrez-leur le déjaner pour leur dire merci au moins une fois par année. C'est le genre de petits trucs que si vous faites, ça va fidéliser vos clients. Moi, je dis souvent à mes clients prenez 50% de votre budget publicité, prenez cet argent-là pour remercier vos clients actuels et là, vous allez créer la fidélité et vous allez avoir beaucoup de bouche à oreille et de référents. Donc, en résumé, pour fidéliser vos clients, réaliser ou faites réaliser la valeur à vie de vos clients à vos employés. Faites le wow feeling, faites en sorte que vos clients font wow à tout bout de champ à chacun, chaque interaction avec eux autres, chaque point de contact et dites-leur merci. Et finalement, la dernière et onzième stratégie dont je vais vous parler, c'est d'apprendre à gagner la confiance des gens. Si vous voulez réussir comme entrepreneur, c'est essentiel. Certains, il y a des entrepreneurs qui sont bons pour attirer des nouveaux prospects, qui sont bons en marketing. Le problème, c'est qu'ils ont de la difficulté à les convertir en clients. Autrement dit, ils ont de la difficulté à les convaincre, à les persuader à devenir des clients. Et souvent, la raison est fort simple, les gens ne leur font pas confiance. En voici trois idées pour vous aider à gagner rapidement la confiance des gens ou de toute personne que vous allez rencontrer dans le futur. Premièrement, très simple, de soigner votre apparence, c'est-à-dire votre habillement, l'odeur, il y a des gens, juste la laine ou la cigarette, ça repulse les gens, la propriété de votre environnement. J'ai déjà visité des immeubles, moi, que je voulais acheter avec un agent d'immeubles, un courtier d'immeubles, c'était tellement sale dans sa voiture, il y avait son cendrier débordait, des mégots de cigarette, le sourire fait partie de l'apparence également, le regard dans les yeux, ton client, tu sais qu'une petite barbe, tu sais que tu vas le rencontrer une semaine d'avance, laisse-toi pousser une petite barbe pour qu'il se sente comme toi. En fait, la clé, en termes d'apparence, c'est d'être chaméléon. Si vous êtes trop bien habillé ou pas assez bien habillé, la personne ne se sentira pas à l'aise. Dans votre apparence, on parle de posture également, avoir une poignée de main, est-ce qu'elle doit être trop forte? Non, trop ferme non plus, vous devez être chaméléon, vous adapter à l'autre personne, les faits et gestes, ne pas répondre à son cellulaire quand vous êtes en présence d'un client, ne pas mâcher de la gomme par exemple devant un client, tout ça, tout ça a rapport avec votre apparence et il va vous aider à gagner la confiance ou non d'un client. Deuxième idée, vous devez écouter plus que vous parlez, vous devez poser des questions aux autres, vous intéressez à eux, leur travail, leur santé, leur domaine d'études, la famille, les loisirs, les enfants, vous savez, on a deux oreilles et une seule bouche, il faudrait écouter deux fois plus ce qu'on parle, malheureusement, ce n'est pas ce que les gens font et évitez à tout prix de parler de vous-même, attendez qu'on vous pose des questions et c'est comme ça qu'on gagne la confiance de quelqu'un, si vous vous intéressez sincèrement aux autres, les gens vont s'intéresser également à vous. Et finalement, troisième idée, mentionnez le nom de l'autre personne de temps en temps lorsque vous vous adressez à lui ou à elle. Premièrement, vous devez toujours vous voyez les inconnus, ceux qui sont mal à l'aise vont vous le dire, ensuite, incluez dans vos phrases son prénom. Ça fait longtemps que tu travailles dans le foot, Martin? Dis-moi, Martin, est-ce que je peux demander c'est quoi ton plus gros défi présentement, faire croire ton chiffre d'affaires ou encore, très heureux d'avoir fait la connaissance, Martin. Vous savez, le nom d'une personne, c'est la musique la plus douce que vous ne puissiez pas jouer à ses oreilles. Ça nous donne de l'importance, mais il ne faut pas exagérer, mais il faut l'utiliser régulièrement dans nos conversations, le nom, ou plutôt le prénom de l'autre personne. Donc, en résumé, pour apprendre à gagner la confiance des gens, soignez votre apparence, écoutez plus ce que vous parlez et mentionnez le nom ou le prénom de l'autre personne lorsque vous vous adressez à lui, pas le plus souvent, ce soit-ci, mais à quelques occasions. Alors, dans quelques instants, je vais passer à la période de questions, mais avant de passer à la période de questions, j'ai une question très importante à vous poser. Qu'ont en commun tous ces grands athlètes? Alors, vous les voyez ici, ça, c'est moi, Ahmed Raleigh, Lionel Messi, Wayne Gretzky, Serena Williams, Michael Fels, Michael Jordan, Tiger Woods ou Usain Bolt qui court plus vite que son éclair, que l'éclair. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Et si vous allez me répondre un talent naturel, oui, vous avez raison, mais surtout, ils ont tous eu des coachs pour les aider à devenir le meilleur dans leur domaine respectif. Donc, pour ceux et celles d'entre vous qui sont des entrepreneurs sérieux, qui désiraient vraiment doubler leur revenu et doubler leur temps libre, vous avez les choix suivants. Vous pouvez essayer de réussir par vous-même. Vous pouvez chercher des solutions sur Internet. Si vous essayez de réussir par vous-même, vous allez peut-être y arriver. Cherchez des solutions par Internet, vous allez peut-être y arriver, mais ça va vous prendre 15 ans. Ça va vous prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Vous pouvez embaucher plusieurs consultants, suivre des dizaines de formations. Encore là, ça va prendre beaucoup de temps. Ça va coûter des dizaines de milliers de dollars ou d'euros. Vous pouvez avoir un coup de chance à inspirer de gagner la loto, par exemple. Alors, il y a une chance de 14 millions que ça vous arrive. Ou vous pouvez embaucher des coachs, avoir du coaching un à un avec moi ou avec d'autres top coachs, mais là, ça va coûter des 10, 15 ou 20 000 $ pour avoir accès à ces coachs-là. Moi, j'ai une alternative pour vous. Alors, voici la solution que j'ai à vous proposer. Je vous propose de devenir votre coach. J'aimerais ça être votre coach. Pour ce faire, je vous invite à joindre mon programme de coaching qui s'appelle « Doubler vos temps libres ». Alors, si vous avez apprécié la web conférence jusqu'à présent, vous allez adorer ce programme de coaching qui contient 11 modules de formation. Alors, voici le titre et une mini-description des 11 web conférences. En fait, je ne vous les décrierai pas parce qu'en fait, ce que j'ai fait dans la web conférence jusqu'à présent, c'est que j'ai fait un mini-résumé. J'ai pris 3 idées de chacun de ces web conférences-là. Donc, les 11 modules de la formation, c'est comment se fixer par atteint ses objectifs et chacun des modules de formation est sous forme de web conférences qui durent environ 75 minutes chacun. Donc, comment se fixer à atteindre ses objectifs? Semaine 1. Semaine 2, la gestion du temps et des priorités. Semaine 3, les 10 qualités des meilleurs vendeurs. Semaine 4, les 4 styles de personnalité. Puis, je fais vers l'exprès pour laisser une semaine en champs de modules de formation pour que vous puissiez assimiler l'information et la mettre en action. Dans la semaine 5, c'est comment motiver, recruter et concerner vos employés. Semaine 6, comment faire de l'argent avec les médias sociaux? Encore une fois, web conférence qui dure 75 minutes. Ensuite de ça, m'enrichir, ce n'est pas du rassard. Semaine 8, comment augmenter son énergie et reprendre le contrôle de son corps? Semaine 9, le développement des affaires, c'est votre affaire. On a vu 3 stratégies tantôt, mais il y en a une vingtaine dans cette web conférence-là, dans ce module de formation-là. Ensuite de ça, comment fidéliser vos clients et comment gagner rapidement la confiance des gens? Alors, c'est ce que je vous propose comme formation. Quelle différence avec les autres formations? Bien, c'est du contenu, du contenu, du contenu, pas de blabla. Vous pouvez, c'est facile à suivre, facile à mettre en pratique et personnellement, moi, j'enseigne ce que je fais et je ne pourrais pas enseigner quelque chose que je ne fais pas. Donc, depuis 1989, je réussis avec ces idées-là. Alors, je vous partage mes ressources, mes contacts. Vous pouvez écouter et réécouter les formations quand bon vous semble. Donc, au bout des 11 semaines, vous aurez accès aux 11 formations. Il faut les réécouter quand vous voulez. Pas de perte de temps, des frais de déplacement, d'hébergement. Moi, je prends des conférences aux États-Unis, je vais assister à des congrès des fois. Ça me coûte 2-3 000 $ puis ça me prend 4 jours à aller-retour. Alors, ce n'est pas le cas ici. Vous écoutez ça dans le confort de votre foyer, sur votre ordinateur. Et si vous avez une équipe avec vous, tout le monde va pouvoir suivre les formations. Maintenant, le programme de coaching, ce programme de coaching, ça ne s'adresse pas à vous si vous n'avez pas l'intention de mettre les efforts nécessaires puis d'agir sur les idées qui vous sont proposées dans ce programme de coaching. Moi, je veux juste des gens qui sont sérieux. Si vous n'êtes pas ouvert aux nouvelles idées, aux nouvelles façons de faire, vous n'aimerez pas ce programme de coaching-là parce qu'il y a plein de nouvelles façons de faire. On ne vend plus de la même façon qu'on vendait il y a une dizaine d'années seulement. Si vous êtes le genre de personne qui abandonne rapidement, qui est négative puis qui toute de tout, ce programme de coaching n'est pas pour vous. Et si vous avez un produit ou un service qui n'apporte pas de valeur à vos clients, ça ne pourra pas vous aider non plus. Il n'y a pas rien qu'on peut faire pour vous. Toutefois, ce programme de coaching s'adresse à vous si vous êtes un entrepreneur, un travailleur autonome ou un professionnel qui désirez augmenter substantiellement son chiffre d'affaires, si vous désirez économiser de l'énergie, du temps, de l'argent en utilisant des stratégies qui ont fait leur preuve, si vous désirez faire une différence positive dans la vie de vos clients à travers la vente de vos produits et services et si vous êtes curieux, motivé puis que vous désirez apprendre comment abatir une entreprise slowdown, bien évidemment, ce coaching s'adresse à vous. En vous inscrivant, qu'est-ce que vous allez recevoir? Vous allez recevoir 11 modules de formation, soit un par semaine pendant 11 semaines, un accès à un site privé, en fait, les modules de formation sur la plateforme Kajali. C'est ce qu'il y a de meilleur dans le domaine présentement. Vous allez avoir un code d'accès et vous allez avoir accès à vos vidéos, vous allez voir, c'est super bien fait. Vous allez avoir accès à un site privé questions et réponses, vous allez pouvoir échanger aussi avec les autres participants qui vont joindre le programme. Vous avez la possibilité de réécouter les formations autant de fois que vous le désirez. Vous allez recevoir également la possibilité de poser vos questions, me poser vos questions directement par écrit après l'écoute de chacune des web conférences. Vous allez avoir la possibilité de faire écouter les modules de formation aux autres membres de votre équipe et vous allez avoir des bonus pour aller plus loin. Alors, voici les résultats que certains de mes clients ont obtenus d'avoir Gino Côté. Je lui ai parlé rapidement tantôt. Il dit au départ, Patrick, je suis assez sceptique à l'idée de débourser pour un coach, mais après avoir été coaché par toi, aujourd'hui, je peux vous affirmer que c'est le meilleur investissement que j'ai pu faire dans ma carrière, ma vie personnelle. Patrick est un homme extraordinaire, passionné, avec une attitude positive, c'est gentil, qui a réalisé de grandes choses tant au niveau de sa carrière que sa vie personnelle. C'est ce qui transmet à chacune de ses informations le goût de se dépasser, de sortir de sa zone de confort et de réaliser ses rêves. Je vous recommande très fortement d'utiliser les services de Patrick afin de croire de votre entreprise et de passer au niveau supérieur. La première année, 4 ans plus tard, 500 000 et 6 ans plus tard, 900 000. L'an prochain, je dépasserai le 1 million et je n'ai même pas de doute que Gino va y arriver avec les techniques que j'ai eu la chance de partager avec lui. Dave Bayergeon, il dit, depuis ma découverte de Patrick Leroux, mon chiffre d'affaires a grippé de 25%, ce qui représente 500 000 $ annuellement et je ne crois pas à la chance au hasard. Ici, aussi mon taux de roulement de personnel, il travaille dans un restaurant a diminué de 300%. Les changements positifs dans ma vie personnelle sont aussi bénéfiques. C'est un privilège d'avoir Patrick comme mentor. Merci beaucoup Dave pour ton témoignage. Et finalement, un dernier, c'est Marc-Olivier Roy. Il dit, Patrick, j'ai assisté à ta web conférence sur la vente et le développement des affaires il y a environ 7 mois. J'ai utilisé certains de tes outils que tu m'as transmis lors de cette formation et mes ventes ont carrément explosé. Malgré que ça fait seulement 2 ans que je suis en affaires, mon chiffre d'affaires la première année était de 60 000 et ma deuxième saison va terminer à plus de 250 000. Tes techniques de vente étant le cœur de ce succès, je t'écris pour te remercier et te témoigner de mon admiration puisque tu es un conférencier coach extraordinaire de grand talent. Merci beaucoup, c'est super fin. Moi, je ne peux pas vous garantir que vous allez obtenir les meilleurs résultats que ces 3 étudiants-là, ces 3 entrepreneurs, mais il y a de fortes chances que ça vous arrive également si vous mettez en application les idées que je vous propose dans ce programme de coaching. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun ces 3 entrepreneurs-là? Ils ont sauvé beaucoup de temps, ils ont rentabilisé leur investissement dans le programme de coaching par 10, 100 et même par 1,000. Là, vous allez me demander, Patrick, c'est quoi la valeur du programme de coaching? C'est une bonne question, j'y arrive immédiatement. Alors, l'investissement régulier pour les 11 modules de formation, c'est 847 $. L'accès à un site privé, questions et réponses, c'est une valeur de 497 $. La possibilité de pouvoir me poser vos questions directement par écrit après les coupes des web conférences est une valeur de 497 $. Mais en plus, je vous offre des bonus. Je vous offre 3 bonus exclusifs. Le premier, ceux qui vont joindre le programme, mon livre, qui s'appelle Le feu sacré du succès, 51 idées pour obtenir plus de succès en moins de temps avec moins d'efforts, avec plus de plaisir. Je vous offre comme deuxième bonus mon programme de coaching, Maîtriser son temps. Pourquoi? Parce que c'est le plus gros problème des entrepreneurs, c'est la gestion du temps et des priorités. Donc, c'est cette capsule vidéo ici que vous allez à recevoir également après les 30 jours pour écouter chez vous à votre aise pour devenir plus organisé. Finalement, mon troisième bonus, c'est la petite surprise que je vous avais promis au début pour ceux qui agissent avant mes nuits ce soir. C'est deux billets pour assister à ma conférence spectacle Le feu sacré du succès. Donc, ça se passe en soirée. Je donne ça au mois de juin à Montréal et à Québec. Donc, les dates vont être affichées bientôt. Vous pourrez décider si vous voulez aller à Montréal ou à Québec. Et les gens qui sont en France, ça va vous faire une belle occasion de faire un voyage au Québec. Mais s'il y a 100 personnes, 100 personnes de la France ou de la Belgique qui s'inscrivent au programme, je m'engage à aller faire cette conférence-là. Allez vous voir à Paris. Donc, en résumé, la valeur du programme de coaching incluant les trois bonus est de 2085. Mais ça, c'est la valeur du programme. Vous n'allez pas débourser ce montant-là. Moi, j'ai décidé de faire une offre que vous ne pourrez pas refuser. Alors, vous pouvez accéder immédiatement à cette formation en bénéficiant d'un rabais de 76 %. C'est-à-dire qu'au lieu de 2085, votre investissement est de seulement 497 $ ou en euros. C'est l'équivalent à peu près environ 340 $ selon le taux de charge. Mais j'ai regardé ce matin et c'est ce que ça a donné environ si vous agissez maintenant. Deux raisons pour lesquelles je vous fais cette offre exceptionnelle. Premièrement, je veux recueillir d'autres témoignages comme ceux de Gino, Dave et Marc-Olivier à propos des résultats exceptionnels que vous allez obtenir également. Moi, c'est ma mission dans la vie, aider les entrepreneurs à en jouer de plus de liberté, à faire plus d'argent, à avoir un impact dans la vie de leurs clients. Donc, c'est mon but. Et puis, je vous remercie également de me suivre. Vous me suivez depuis un bon moment sur Facebook et mon infolettre. Donc, c'est une façon pour moi de vous remercier également en faisant cette offre exceptionnelle. Aussi, je crois vraiment tellement à la formation que je vous offre une garantie en béton. C'est-à-dire que je suis tellement convaincu qu'il s'agit de la meilleure série de web conférences en français dans l'industrie. J'ai tellement confiance dans la qualité et la valeur de ce programme de coaching-là que je vous fais une proposition unique, c'est-à-dire une garantie de 30 jours ou 100% remboursée. Alors, c'est-à-dire que si vous partez au programme de coaching pendant les 30 premiers jours, vous allez assister aux 4 premiers modules de formation et si par la suite, vous n'êtes pas pleinement satisfait de la valeur de mes conseils et de votre investissement, je vous rembourse en intégralité. Vous n'avez absolument rien à perdre et tout à gagner. Pour aller à un niveau supérieur, vous allez avoir besoin d'un coach. Tous les grands ont des coachs. J'espère être ce coach pour vous. Si vous avez aimé le contenu de cette webconférence aujourd'hui, si vous aimeriez prendre plus d'idées, aller plus en profondeur par rapport à les idées qu'on a vu aujourd'hui, j'aimerais que je sois votre coach, jouer d'une plus grande liberté, augmenter vos revenus, avoir plus de temps libre, je vous invite à vous inscrire à mon programme de coaching. Vous savez, la webconférence qu'on vient de voir ensemble, c'est un preview comme au cinéma, un avant-goût, un avant-première. J'espère que ça vous a donné le goût d'en savoir plus. On a vu aujourd'hui moins de 5% de tout le contenu du programme de coaching. Donc, en terminant, avant de passer à la période de questions, je résume. La valeur de l'offre totale que je vous fais aujourd'hui, c'est 2085 $, mais vous pouvez vous la procurer aujourd'hui. Un seul versement de 497 $, c'est un rabais de 76% ou environ 340 €. Je vous donne aussi l'opportunité, parce que je le sais des fois, quand tu commences en affaires, c'est plus serré un peu. Je vous donne l'opportunité de régler en deux versements de 277 $ aux 189 € environ. Pour s'inscrire, c'est tout simple. Vous allez sur doublezvorevenus.ca, donc www.doublezvorevenus.ca, et vous allez voir, ça, c'est un sales page, une page de vente. Vous allez voir en détail le contenu des 11 modules. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de stocks et vous pouvez régler par Visa, Mastercard ou PayPal. Je vous invite à y aller immédiatement. Et n'oubliez pas, j'ai un bonus d'action rapide si vous réservez votre place avant minuit, c'est-à-dire deux billets pour ma conférence spectacle. Le feu sacré du succès, du confort et l'engagement, une valeur de 67 $. Et s'il y a 100 personnes, 100 personnes en Europe, en France, en Belgique qui s'inscrivent, je m'engage à aller faire cette conférence-là à Paris dans les mois qui suivent. Donc, on va être prêt maintenant à passer à la période de questions. Si vous avez des questions, je vais regarder dans le chat aussi, juste à droite ici. Ça me fait plaisir d'y répondre et je vais passer le temps que ça va prendre pour passer à travers les questions. Donc, je vais regarder ici. Est-ce que vous avez des questions? Je suis intéressé ici. Je suis intéressé à savoir si vous écoutez le web, jusqu'à quelle heure pour payer? Donc, vous avez jusqu'à minuit ce soir pour profiter de l'offre. Donc, si vous voulez avoir le bonus de 67 $, les deux billets, c'est jusqu'à minuit. Mais cette offre-là va être disponible pour deux ou trois jours seulement et après ça, je vais la retirer. Donc, idéalement, c'est de passer immédiatement à l'action. J'ai une question aussi qui me disait est-ce que je vais pouvoir avoir accès aux 11 modules en tout temps? En effet, chaque module de formation, il faut en avoir un par semaine pendant 11 semaines et après 11 semaines, il faut avoir accès aux 11 modules en tout temps. Vous allez pouvoir les réécouter tant que vous voulez. Vous avez une équipe, vous allez les employer, vous allez pouvoir les faire écouter aux membres de vos employés. Comment le temps dure chaque module de formation? Environ 75 minutes que durent chacun des modules de formation. Merci Patrick, je te remercie humblement. Un objectif meilleur dans le sport. Les gens marquent leur objectif, si ça c'est bien. Ceux qui, oui, il y a eu des petits problèmes de son, ce n'est pas de problème, je vais vous renvoyer le replay, vous allez pouvoir réécouter l'enregistrement avec un son qui va être meilleur parce que je l'ai enregistré la formation avec un autre système. Ensuite de ça, pourquoi la montagne est un peu plus chère en deux versements? Oui, effectivement, si vous calculez 57 $ de différence, ce sont des faits d'administration, des frais de financement. Par exemple, il arrive que le deuxième paiement ne fonctionne pas parce que la carte est pleine ou que le mur a changé, donc mon adjoint doit passer beaucoup de temps pour retracer les gens, les contacter, donc c'est un petit fait d'administration de 57 $, un petit fait de financement. Je suis éducatrice, propriétaire d'un service de garde en garderie, est-ce que votre coaching s'adapte à moi? Comme tu as pu voir dans cette web conférence-là, il y a 11 modules. Moi, en fait, comment j'ai bâti ce coaching-là? C'est que j'ai pris les préoccupations des entrepreneurs. J'ai répondu aux questions que les gens me posaient. Moi, j'ai fait du coaching, ça fait maintenant presque dans ma 20e année à faire du coaching et conférencier et c'est les préoccupations que les gens ont pour les aider à un niveau supérieur. Oui, même si tu es éducatrice en garderie ou peu importe le métier, si vous êtes entrepreneur, traversé autonome, professionnel, tout l'enseignement va vous aller comme un gars, je vous le garantis. La garantie est bien valide pour 30 jours, oui. Si vous n'avez pas l'intention toutefois d'écouter les modules de formation et de passer à l'action sur les idées que je vous propose, je préfère que vous ne vous inscriviez pas. Ce programme-là, ça dresse vraiment à des gens sérieux. Vous avez eu les résultats que j'ai pu obtenir moi-même, les résultats que mes clients également ont pu obtenir eux-mêmes. Donc, si vous êtes sérieux, c'est pour vous, allez-y. Je dois partir aller chercher mon fils. Ben, va chez ton fils, Annie, il n'y a pas de problème. Tu pourras réécouter, je vais vous envoyer un courriel justement avec les détails de l'offre tantôt. Il n'y a pas de problème. Lors de votre conférence physique, est-ce que je peux venir avec mon ado de 14 ans? C'est même fort encouragé, fort suggéré. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur adolescent justement pour la formation. Donc, ça va changer une vie, ça va les guider, les éclairer. Je vous suggère fortement de venir avec votre adolescent ou vos adolescents si vous en avez à la formation. Je regarde s'il y a d'autres questions. On me dit ici, que méthode de paiement? Je l'ai mentionné rapidement, Visa, Mastercard ou Paypal. Il y a des gens, des fois, qui me suivent. J'ai été un entrepreneur, je sais des fois que c'est tough. Il y a des gens qui ont fait des faillites, qui n'ont pas nécessairement de carte de crédit. À ce moment-là, envoyez un courriel à Penelope à commercialpatrickleroux.com. Je répète, Penelope à commercialpatrickleroux.com ou info à commercialpatrickleroux.com. Puis, on va s'organiser s'il faut qu'on reçoive un chèque de votre part ou s'il faut qu'on va recevoir le chèque. On va vous envoyer vos codes d'accès. On est flexible par rapport à ça. On sait ce que c'est que d'être un entrepreneur débutant. Alors, je regarde rapidement. Va-t-on avoir le lien envoyé directement par e-mail? Oui, effectivement. En fait, ce que je vais faire, je vais vous mettre ici dans le... Je l'ai mis dans le chat. J'ai mis dans le chat le lien. Donc, c'est doublervorevenus.ca. Doubler avec un Z, vorevenus.ca. Vous n'avez tout simplement qu'à copier-coller cette adresse et vous allez arriver directement sur la page de vente. Et si vous écoutez cet enregistrement en replay, il y a un bouton en haut ou en bas ou les deux, je crois. Vous pouvez appuyer dessus et vous allez avoir accès à la page de vente avec tous les détails, encore une fois en très spécifique du contenu des 11 web conférences. Je vous garantis, ça va être le meilleur investissement que vous n'aurez pas fait dans votre vie. Alors, je vous rappelle mon offre en quittant. Je vous avais promis que ça durait à peu près 60 minutes. On est à 67 minutes environ ici. Alors, la valeur totale de ce que je vous offre, mon programme de coaching, doubler vos revenus, doubler vos temps libres qui contient 11 modules de formation, qui contient l'accès à un site privé où vous pourrez poser vos questions, me poser vos questions par écrit, suite à l'enregistrement. Vous y aurez accès en tout temps. 11 modules, un module par semaine. Je vous donne 3 bonus, un livre, mon programme de coaching m'éclisait son temps et je vous donne une paire de billets, venez me voir. Tout ça, tout ça, au lieu de 2085, seulement 497 en canadien. C'est en euros, c'est encore moins cher, 340 euros, c'est un ralé de 60%. Vous avez le choix de le faire en deux versements. Vous allez sur doubler vos revenus.ca. Ça va me faire plaisir d'être votre coach, de vous aider et de doubler vos revenus, doubler vos temps libres. Quand je vous dis doubler, dans mon cas, ça a été x25 à travers les années parce que ça fonctionne. Vous avez les résultats que Gino, Dave ou Marc-Olivier ont obtenus également suite au sous-coaching. J'espère que vous allez obtenir les mêmes résultats, vous également. Alors, je vous remercie beaucoup de votre temps, je vous remercie de votre attention, c'est très apprécié. Passez à l'action, au plaisir d'être votre coach. Bye bye tout le monde.